Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir la différence entre information et connaissances. A tout de suite. Quand on parle d'information, il s'agit d'éléments que l'on reçoit de manière passive ou active parce qu'on va les chercher sur notre téléphone par exemple ou en ouvrant notre PC, en allumant la télévision, on a tout un tas d'informations qui nous arrivent, qui nous donnent des éléments économiques, sociaux, politiques, etc. Mais ce n'est pas pour autant une connaissance que l'on acquiert parce que ces éléments-là, ce sont des éléments que l'on écoute mais que l'on n'intègre pas forcément dans notre mémoire à long terme, peut-être à moyen terme, à la limite comme la météo par exemple, mais on ne va pas forcément les réutiliser. Elles nous servent au quotidien mais après on va peut-être aller justement chercher à creuser les sujets pour en faire une connaissance. Et on va voir maintenant de quoi il s'agit. Une connaissance c'est donc quelque chose que l'on maîtrise avec les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire qu'on a pu effectivement à un moment donné prendre une information, donc un sujet, aller le creuser et pour développer sa connaissance sur le sujet en maîtrisant le maximum de ses facettes. A partir de là, ça va devenir une connaissance. Et à partir du moment où ça deviendra une connaissance, cette information donc va passer de la mémoire à court terme dans la mémoire à long terme. Et on sera en capacité de la retransmettre ensuite puisqu'on aura creusé le sujet et qu'on le maîtrisera. Alors évidemment, dans la connaissance, il y a des niveaux. Il y a le niveau, j'allais dire, débutant. Ensuite, il y a le niveau expert. Et entre les deux, il y a de la marge. Donc après, tout dépend à quel niveau vous allez travailler cette information pour qu'elle devienne une connaissance. Mais le tout est de savoir qu'il y a une différence entre les deux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes consultent donc des informations et pensent avoir une connaissance sur le sujet. Alors qu'en fait, il n'en est rien. Pour avoir une connaissance sur un sujet particulier, il faut vraiment maîtriser tous les tenants, les aboutissants. Et certaines informations que l'on voit, notamment dans les médias, en fait, pour que ce soit une connaissance, des fois, il faut travailler sur le sujet pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, il est important de faire la différence. Pourquoi ? Parce que si vous suivez une formation et que vous êtes confronté à des informations et des connaissances dans cette formation, il faudra bien faire la différence. Parce qu'on peut effectivement trouver les deux. Même si l'objectif final, donc l'objectif pédagogique final d'une formation, c'est donc de vous délivrer ensuite une connaissance. Mais voilà, je voulais vous parler de ce sujet parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois par email pour me demander la différence entre les deux. Donc, elle est simple, elle est évidente, mais faut-il le savoir. Donc, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à la partager, à la liker, abonnez-vous à ma chaîne. Et sachez que vous pouvez également télécharger gratuitement mon livre « Accomplissez-vous » sur mon blog « Cap sur vous ». D'ici là, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501